Musique Musique Mesdames, 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 Messieurs, Bonsoir et bonjour. Je voudrais d'abord vous dire que cela va faire 20 ans que nous sommes dans cet immeuble au beau tour, l'immeuble qui appartient à M. Soungouza. Et ayant appris son décès, nous avons pensé, pour lui rendre hommage, faire en sorte que cette émission lui soit dédiée. Voilà pourquoi j'ai commencé avec cette tristesse et dont la voix est sur mon visage. Donc, bonsoir et bonjour. Congolais, qui es-tu ? Moi, je me souviendrai toujours, quand on arrive en cinquième greco-latine, notre professeur de grec nous dit, cette phrase ne l'oubliez jamais. Il a prononcé en grec, « noti saouton ». « Connais-toi toi-même ». Ceux qui ont misé bité, eh bien, on a un grand vivoté, on a un petit peu à gauche, on a un petit peu à gauche, on a un petit peu à droite, on a un petit peu à droite. Mais ceux qui ont misé bité, on a un petit peu à l'image, on a un petit peu à l'image. Donc, Congolais, qui es-tu ? La française, il y a une introspection. Et ça, indispensable. Parce que, on a un petit peu à gauche, côté où nous sommes les athées, côté où nous sommes les athées. C'est-à-dire que nous sommes les athées, alors que nous sommes les athées, nous sommes les athées. Mais nous sommes les athées, pour notre calcul, Ha ha Kibambi n'a qu'on l'écaillé Mais Po na Makamboumousousouana peut-être A l'ékingaï Mais ceux qui osa qu'on vivre Kaka boyé, osa qu'on vivote Où on est à droite parce qu'on critiquait Où on est à droite, mais il y a un yébité Où on est à gauche parce qu'on critiquait Il y a un yébité Donc les gens sont à droite On est à droite Dans son nom Mais question Où on a toningi, mon tout n'a mon tout Assez posé en go Monsieur l'abbé Poundou, bonsoir et bonjour Bonjour Monsieur Bonigaba, bonsoir et bonjour Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi Je crois que cette question Vaut la peine qu'on se la pose, monsieur l'abbé Elle vaut la peine Dans la mesure où Elle détermine La vie D'un être humain Et la vie d'une société Congolais Que dis-tu de toi-même ? En fait c'est cela Que dis-tu de toi-même ? Beaucoup de choses se disent sur les Congolais Beaucoup de gens parlent des Congolais Bien souvent en mal Très peu en bien Mais Ce que les gens disent Ce que les gens pensent Est-ce que c'est cela Qui est le plus déterminant Pour la vie d'un être humain ? Je crois que ce n'est pas cela Mais c'est ce que toi Tu penses de toi-même En confrontant bien entendu Avec ce que les autres pensent de toi Que tu vas découvrir Ta vérité La vérité sur ta vie Sur toi-même Et c'est important Cet exercice D'introspection Et je dirais même plus Un exercice D'auto-évaluation Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? merci monsieur l'abbé alors boni gaba je me suis rendu compte que c'est par cette émission qu'on devrait commencer avant de parler du congolais est ce qu'il est patron est ce qu'il est ceci parce que il faut d'abord qu'ils se connaissent justement qu'ils se regardent se disent mais au fait moi qui suis je il va se rendre compte que et là c'est le code noir qui est passé doit se rendre compte qu'il est d'abord un être pas très social parce que le code noir tenait à ce que les gens sont toujours divisés faut pas qu'ils soient qu'ils aient tendance à se mettre ensemble pour regarder dans la même direction faut donc qu'ils soient toujours chacun de son côté tu la vas là bas l'autre là bas et si on avait commencé par ça on allait se rendre compte que tel que nous avons été formatés nous sommes devenus des êtres plus enclins à se rentrer dedans que à travailler ensemble or une société qui est composée d'hommes et des femmes qui n'ont pas comme souci principal de d'aller ensemble de faire des choses un peu comme je l'avais parlé de ces poissons qui se mettent ensemble ils forment un groupe tellement costauds qu'ils font peur aux gros passons parce que les gros passons croient qu'il ya un plus gros que lui lui donc le fait de n'avoir pas commencer par vous poser cette question nous amène malheureusement que maintenant on en parle mais manifestement on va se rendre compte que nous sommes ce que nous sommes parce que d'un côté nous n'avons même pas su qu'ils nous étions à cela c'est encore plus grave si nous avions su qui nous étions peut-être que nous aurions quand même cherché à améliorer notre façon de vivre ensemble donc aujourd'hui cette émission va peut-être nous permettre de justement mettre en évidence c'est ces failles ces faiblesses qui font que en fin de compte on ne pourra jamais être patron de ce pays si on continue comme ça voilà ma kambo to zakolobalelo il faut moutou n'yosso penza atiango n'a monté ma na yé bako y bis a bamsou akobima azongi na deux heures du matin ba twa zakolobalelo il faut le vivre ensemble et n'a nina rappelé na moninga na gauche n'a que dosi tol posa ka question à émission et aux profondeurs et à répétition ba zakoye mais je ne sais pas si je suis là mais il n'y a pas de souleur mais parce que ça vous se posez question de t et aux organes qui sont à la fin mais si je vous ai aux ongles à abeconio sur la 3e du matin on n'y a pas de la ligne aux ongles ivre il faut pas un navire de l'éboucaïo pour aux ongles Il y a un changement depuis 1980 Ah, changement Il dépense et puis il faut tout changer Mais changement n'est pas là C'est ce qu'il y a de l'amour Il n'y a pas de changer Mais il n'y a pas de changer 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 Véritablement Qu'on entre en profondeur Pour nous dire Nous sommes ceci Essayons de changer Parce que ce pays ne peut pas Faire ce qu'on appelle à N'igala Corrompoint Monsieur l'abbé Baksana Nomaële et Naïsikawa ... ... Ou avant d'y venir à nouveau en l'éros это Et c'est la nâtre Comme ça Sennir Et l'érosion J'ai l'érosion J'ai pris Ils ont mis La nâtre Là Ils ont trouvé La nâtre Ils ont dit saphènes C'est le problème Si ils ont trouvé Et ils ont trouvé Ils ne ont trouvé Ils ont trouvé tout vendre nambouka ya et c'est un peu à battre parce qu'il s'est n'y peut que l'obéla ou yoto zalina yango ya malamu ma bongi mayeto zalina yango mayet ce qui tolent ici angou mako sali sa bisopoto kende liboso monsieur la bêre n'a qu'à tion maloba au koti kotanga bilo kohana est ce que vous pouvez nous citer quelques points que nous ne pouvons pas n'avoir que des défauts vous avez raison vous pouvez nous citer quelques traits caractéristiques qui puissent être considérés comme étant des qualités il y en a les ali je crois que une des choses que j'ai vécu et que je vis c'est la solidarité réelle qui existe entre nous congolais il ya une solidarité réelle et ça se voit dans différentes circonstances j'ai vécu et ça c'est l'humanité qui est en tout être humain j'ai vécu une situation au mois de décembre où j'ai eu un accident je suis tombé dans un caniveau la nuit vers 19 heures et les gens qui étaient autour de moi qui me connaissaient pas je n'avais aucun insigne qui pouvait accuser mon mon statut de prêtre rien c'est un coup d'âme que j'étais je suis tombé dans un caniveau et bien je me suis blessé tout de suite les gens qui étaient là mon secouru mon prix il y en a un qui m'a amené à un dispensaire qui est qui était à côté de l'endroit où je suis tombé et qui se sont préoccupés de moi voilà une qualité que je retrouve chez les congolais et c'est n'est que je donne un exemple vécu personnellement mais il y en a des tas comme ça il y en a des tas et à ce sujet je vous donne absolument raison alors ça c'est c'est effectivement la caractéristique des congolais quand il ya un accident au lieu d'avoir peur ils vont vers les accidentés pour pour leur venir en aide pour les secourir comme il y en a qui viennent pour faire les poches parce que là j'ai vécu au moment où j'étais au fond de cette de ce caniveau n'est pas dans la boue dans la crasse et tout avec le sang qui coulait et bien j'entends quelqu'un qui dit téléphone téléphone ça veut dire eh bien où est son téléphone donc il était lui préoccupé par comment me ravir mon téléphone heureusement pour moi ce jour là mes téléphones étaient dans mon sac et donc il ne pouvait pas les prendre bref il y a du pour et du contre il ya du bon et du mauvais en tout être humain un autre élément que nous pouvons pas ne pas souligner chez le congolais on peut beau dire mais le congolais est intelligent le congolais intelligent lorsque je vois comment des jeunes gens n'est ce pas à djili répare les véhicules un véhicule qui est déclassé mais il vous remet de ça en marche mais par quel miracle le miracle de l'intelligence et de la technicité de ces congolais n'est ce pas même si on peut récréter le fait que ils ne sont pas suffisamment aidés pour aller plus loin pour aller plus loin mais néanmoins avec le peu de moyens dont ils disposent ils font preuve d'une grande ingéniosité voilà voilà on a parlé bon ensemble c'est vrai que nous n'avons pas que des défauts nous avons des qualités et si nous nous a peu disent nous nous apesantissons seulement sur les défauts c'est un tort vous avez raison monsieur l'abbé j'allais dire monseigneur pourquoi pas sur l'abbé alors vous ajoutez quelque chose je voulais poser une question est ce que l'amour existe entre nous congolais ce que nous nous aimons c'est 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 le principal non là il faut être un peu plus nuancé on peut pas affirmer que cet amour habite chacun de nous de façon satisfaisante je vais vous donner un exemple dans notre contrée là bas il y a il y a même eu un une expression qui est sortie qui veut dire meurs pour que moi je vive pour que moi je 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 puisse prospérer oui ça veut dire que quelqu'un qui ne vous connaît même pas il se retrouve dans une position où on parle du bien de vous mais on voudrait en savoir un peu plus parce que on n'a pas suffisamment d'éléments et bien celui là qui est censé être votre frère va commencer à vous dénigrer alors qu'il ne vous connaît pas au point que les autres vont se dire tchème donc on était mal renseigné une personne que nous a présenté comme étant quelqu'un de très bien etc mais que son frère nous dépeint comme étant pratiquement le diable en personne c'est que vous vous rendez compte donc être capable de faire du mal gratuitement à quelqu'un tout seulement parce que il risque si vous ne faites pas ça il risque de monter et là bon lorsqu'il monte pour vous c'est comme si comme si vous avez poignarder je veux vous donner un exemple que j'ai vécu vous savez c'était à l'époque de de mouboutou mouboutou s'est pas avait rencontré un groupe de la rencontre et monsieur c'est qui dit et les autres à bois de l'ité nous n'était même pas au courant on rentre ici quelqu'un dit à un membre du des services de sécurité que qui bambi a dit que mouboutou a rencontré tu sais qu'il dit à guado on est à l'aéroport il me dit mais pourquoi tu as dit ça aux gens moi j'ai dit je ne sais pas pourquoi il dit viens à mon bureau à telle heure et la personne vous vous rendez compte la personne ne me connaissait pas mais à l'époque de pas connaître qui bambi c'était quand même assez compliqué et il revient il dit oui oui on était ensemble il a dit que tu sais que dit mouboutou a reçu tu sais que dit alors il dit il t'a dit à toi il dit oui 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 mais il dit mais qui bambi est comment non il me peint et il dit mais qui bambi c'est lui ah pardon voyez vous mais lui c'était mon frère en fait de tribu mais ce qui faisait ça pour me remplacer non par méchanceté est ce que vous venez de dire mon rappel c'est que j'ai vécu avec beaucoup de douleurs quelqu'un qui ne connaissait pas et qui parlait du mal du moi pour rien continue oui donc c'est pour dire que c'est vrai que nous devons mettre l'accent aussi sur ce qui a des positifs mais si nous voulons avancer nous devons plus mettre l'accent sur ce qui nous frère ce qui nous empêche d'aller de l'avant parce que cette façon là de se comporter pour uniquement empêcher l'autre de progresser au lieu de se dire s'il va de l'avant moi je serai avec lui parce que je suis avec lui il ne va pas chercher à m'écraser mais pourquoi alors chercher à l'empêcher de progresser c'est uniquement parce que vous vous ne pouvez pas prétendre occuper cette position donc cette façon de se comporter je crois que c'est qui nous a le plus retardé en tant que peuple en tant que congolais depuis 60 même avant parce que déjà du temps de la colonisation on n'arrête pas de s'entraîner l'esclave de l'intérieur des esclaves de l'intérieur par rapport à celui des plantations oui donc c'est exactement ça qui continue c'est pour cela que nous avons pensé que vraiment il faut emboîter le pas à tous ceux qui disent qu'il faut changer le congolais parce que si nous continuons à nous complaire à dire bon il est comme ça qu'est ce que vous voulez etc non non on peut effectivement agir sur son comportement sans que nécessairement lui même soit amené à le faire parce que si on attend que lui même le fasse on a en risque d'attendre longtemps alors qu'il y a peut-être des choses qu'il faut faire pour conditionner son comportement modifier son environnement de vie son environnement politique en tant qu'acteur de manière à ce que il soit plus comptable de ce qu'il fait s'il fait des choses qui ne sont pas aux normes ben c'est ce qu'il attend comme sanction etc donc il y a nécessité d'organiser autrement la société de manière à rendre chaque chaque acteur réellement responsable de ces actes oui d'ailleurs beaucoup de gens qui viennent nous voir nos journalistes qui viennent d'europe plein d'expertise accuse certaines personnalités qui entoure des ministres qui entoure les autorités pour dire que ce n'est pas possible nous venons avec des idées novatrices des idées qui peuvent changer ce congo mais vous apprendrez non allez me faire le résumé pour que moi je prenne ce résumé que j'aille le donner au ministre au premier ministre au président de la république mais vous allez le donner à moitié mais pourquoi ne pas présenter cette personne directement aux responsables beaucoup lui explique l'entièreté du problème j'en ai reçu beaucoup qui se plaignent de ce sujet ça veut dire que ça on n'aime pas l'autre et on n'aime même pas le pays c'est plus grave cela mais c'est totalement vrai c'est totalement vrai et ça va dans le sens de la d'abord un de la méfiance qui existe entre nous congolais c'est j'appellerais cela une d'art la méfiance qui a comme conséquence la division entre nous 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 méfions les uns des autres en d'autres termes on ne se fait pas confiance entre nous congolais et de deux il ya cette sorte de jalousie qui fait en sorte que je ne veux pas que l'autre émerge oui j'ai une idée à apporter au chef de l'état par exemple et une idée qui peut faire avancer les choses dans le pays et je me rends chez un de ses collaborateurs qui peut me faciliter la rencontre avec le chef et le collaborateur à qui j'expose l'idée mais dit bon ok on va organiser on va s'organiser pour que le chef te reçoive et tu attends tu attends tu attends et un moment donné on te dit non non nous allons traiter cette idée nous même et une façon de dire on ne te donnera pas l'opportunité de rencontrer le chef parce que le chef ne va pas disons ne va pas nous nous côté nous considérer et il va te considérer toi et nous nous ne serons pas considérés alors que si tu as accepté l'idée tu es collaborateur du chef tu as accepté cette idée là comme étant une idée valable tu amènes la personne qui a consolidé où est le mal à cela en quoi est-ce que ça va nuire à ta considération par le chef ça ne va pas nuire du tout au contraire le chef peut dire tu as bien fait de m'avoir amené cet homme là n'est ce pas et donc il y aura des retombées en termes de considération en termes je dirais même de promotion pourquoi pas mais là on a toujours tendance à croire que si je mets l'idée de l'autre et l'autre qui a cette idée une bonne idée enfin du chef et bien moi je n'aurai pas de place voilà alors des erreurs des erreurs graves comme tu dis et c'est là où notre pays ne pourra pas avancer et quelque chose aussi de très très pernicieux pour notre pays c'est de ne jamais croire que l'autre peut faire du bien nous ne croyons pas dans le bien qui vient de l'autre l'autre ne peut faire que du mal et tout ce que l'autre fait est mauvais monsieur la ben la ligne n'a complété y'o dans ma cambo lobby donc la kende ko dit nan y'na kende ko mon premier ministre nan y'na kende ko mona ministre nan y'na kende ko mona ministre nan y'na kende ko mona président pour n'a évisé ma cambo boué naboué à ce qui est à kékoutala président président kende ko mona mais ce qui était voilà donc on manquait confiance en toi même ce qui est de wana et ko meli mou conci et que mon boca et bandé au tambour la malame le monique de l'onghi bisou news wana et alli véritablement défaut la bisou et puis ko banga mou conci mon comisi bar respect ta cahier mais ko banga y'a été donc aux à aux assurter ce qu'a coup à kolongolanga l'opi arlo non vous avez la chance d'être avec des chefs dites lui les grandes vérités monsieur l'abbé continuez parce que les réalisateurs veulent que tu que vous continuez à parler et bien je crois que ce que j'étais en train de dire c'est pour montrer qu'il y a une tare dans notre pays qui nous empêche de nous développer et d'aller de l'avant c'est cette division entre nous qui s'origine dans des comportements et des attitudes de jalousie voilà de méfiance et et de délation de délation de calomnie on va calomnie et l'autre on va dire aux chefs des choses qui ne sont pas frais sur l'autre et pour le simple plaisir de le faire diminuer de le faire mal voir par le chef et éventuellement en croyant que si lui est diminué moi je pourrais prendre la place dans le coeur du chef parce que le chef va estimer que c'est moi qui suis bien placé je suis bon et que l'autre est mauvais donc je crois que nous avons là un combat amené contre nous mêmes tout à fait un combat amené contre nous mêmes et un élément très important de par rapport à l'émission que nous faisons aujourd'hui congolais connais tu toi même congolais que dit tu de toi très souvent nous attendons que les autres disent des choses sur nous et lorsqu'ils disent ces choses sur nous qui sont pas des choses positives qui reflètent nos défauts nous sommes sur la défensive et en ce moment là rien ne changera mais si ce que l'autre perçoit de négatif en moi moi même je le perçois aussi en ce moment là je j'accrois mes chances de changer et de faire changer les choses d'accord bon il faut savoir dans un exercice la baninga au bar ou l'an d'abissons bah mon ce soir ou l'an d'émission et mais bon c'est là moi exercice cotouna n'a pas tout un dioc an ici ni la moto one pour la plupart de temps au commande à moto azac ou salama mon inga n'aillé azac ou l'obac à cap ma b pour la plupart de temps à l'an d'abissons bah non mais je moutoua mayel non oui bien amoutoua mayel et d'engam tourne à salak abidou on se voit là pour l'anini boyé co un namou naka par exemple moi sida mou bali bakotina fait ou comment on a ma maman et à moi n'a bina m'excusez bon excusez gaï ma maman ouais à la tima la tima vous savez que jalousie wana méfiance tout ça et même si on moussique à c'est-à-dire c'est-à-dire ma sima les anguismis aussi moussika ou hebis que dans une société congolaise réconcilié avec elle-même ma cambo tout le coup ça mais c'est des choses prodigieuses vous voyez par exemple il est l'eau tozoluka mongo pour n'a co créé ma compagnie minenne ma mining tout ça bisou mo koto kouki co créé ma compagnie parce que actionnariat actionnariat c'est quoi actionnariat ça veut dire à l'objet action mokaisa deux dollars trois dollars quatre dollars il y a quand même si on a deux dollars n'aie à zana action à zana vingt dollars à zana dix actions à zana de cent on y'a au canistique et bisous c'est quoi qu'on a pour réunir un milliard à on va réunir ces montants là et c'est là qu'on va tuer le capitalisme étranger vous voyez on y'a bien on y'a bien on y'a bien problème et ça n'a 4 juan c'est qu'on n'a n'y a koukamba compagnie juan c'est ça justement on va comprendre au moins il y a une division tozolana voilà bah méfiance et tout ça n'a n'y a koukamba compagnie juan déjà dès le départ parce que tous à la qui n'est la réconciliation à tous aux autres t'as la bisognos dans la même direction le problème a qu'on a soussouté parce que tu as la règle aux yeux les actes claires accepté par tout le monde pour dire voilà posa la n'aposte boyé voici le profil voici ceci justice est un gros pésosal parce que la justice n'est pas un abus de la sécurité juridique ah oui c'est capital si la sécurité juridique est athée il faut oublier donc la sécurité juridique doit être la chose la plus importante qu'on doit vraiment mettre en place pour que tout le monde soit sûr tout le monde ait confiance dans l'appareil judiciaire de son pays ce qui est tout salier l'ocouan mais capitalisme étranger est sidi parce que ce qui tout dit bon allez pour la société boyé dix millions de dollars allez souscription action moco trois dollars cinq dollars deux dollars tout réunir 100 millions comme un jeu parce que l'on va étudiant à cause à cause à cause aux actions d'animaux à cause aux actions mabama maraîchers tout le monde sera actionnaire quelque part c'est à cela que nous allons nous réapproprier effectivement devenir enfin les vrais propriétaires de ce pays parce qu'on aura compris que en amont on nous a déjà divisé opposé du nom mais yo mais c'est pas possible lui va tout prendre il va voler tout donc on a déjà créé ce climat des méfiants dans nos esprits pour nous empêcher de voir ce qu'il ya juste après donc c'est cette façon c'est le fait de casser ce mur qui fait qu'aujourd'hui on n'y pense même pas et montrer que en fait le progrès le redressement du congo passe par là eh bien à très peu de temps on va se rendre compte que oui compagnies aériennes et les compagnies c'est nous mêmes qui sont propriétaires mon cher mais les soeurs et auto peça n'a pas d'ingale et l'eau et ça me dit au local ici que vraiment bataille abba routine de la bina bataille à ma yale et ma yale penda mais beaucoup tic à bango les pénéna bango babon gisembo omoussous au boyam bakar parce que ça mondele voyant bien bangu au tiki d'eco alors que d'eco y est mokana yende oyo mayele na yényo souciati angona boca boca et coquendé liboso yo il est important pour dans le cadre d'eco dans le cadre d'eco il est important dans le cadre de notre émission congolais qui est tu que nous puissions faire notre propre introspection rentrer en nous mêmes pour découvrir quelles sont nos failles bien sûr quelles sont nos faiblesses bien sûr mais aussi quelles sont nos forces parce que à partir de la prise de conscience de nos forces et en mettant ses forces ensemble nous pouvons aller de l'avant à partir de la prise de conscience de nos faiblesses et en abandonnant ses faiblesses en luttant contre ses faiblesses nous pouvons aller de l'avant tout à fait alors il est grand temps et je crois que c'est un appel que nous devons adresser à tout congolais à tout africain il est grand temps que le congolais et l'africain prennent conscience que le congo l'afrique leur appartiennent et que quelque part il est temps qu'on sorte de l'attitude de rechercher tout le temps des boucs émissaires ça ne va pas ce sont les rwandais hier c'était les belges les français les américains aujourd'hui ça ne va pas ce sont les rwandais ce sont les ougandais ce sont les congolais d'en face ce sont les angolais ce sont les autres c'est toujours les autres n'est ce pas qui nous empêchent de de développer notre pays mais non il est temps de se dire eh bien le congo nous appartient si le congo n'est pas développé c'est notre propre responsabilité à mon âme sur notre responsabilité et arrêtons de chercher des boucs émissaires je ne veux pas dire par là qu'ils n'ont pas de responsabilité dans ce qui nous arrive et je ne veux pas nier leur part de responsabilité mais si nous nous focalisons seulement sur leur part de responsabilité en oubliant la nôtre qui est importante eh bien nous n'avancerons pas mais parce que nous n'avons finalement aucun pouvoir sur eux mais mon cher mais comment ne pas se poser une question bon pas bas en bas et ça vend et effectivement le Roby ça du sol et ce qui vraiment font combien l'issue mes tournois la bise aux héhéhé et zaka jouissances et nini et nini biseau de l'écouméla au zimbo go ok comme elle de qui batoumine et basala gabi si comme bon les autres côtes à 1 et au temps d'abc 6 4 et montré mota yébib abc comment le côté kata la n'a m'a pas l'a m'a 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 akeleli a zangi ponini d'angwa bimi nango n'a poko ana naboutou ana a kéko sili sa mwapi n'a komela n'a komela kosa kana alors ou koto n'a mbouka mokolo nini mbongwesele koto n'a mbouka et bien ez-alikou kende na maseki mbongwesele koto n'a mbouka ez-alikou kende na autre bien jouissance égoïste n'est ce pas alors en ce moment là c'est la faute aux américains c'est la faute aux rouennais est ce que les rouennais sont venus nous empêcher et de d'utiliser l'or qui est dans notre pays pour créer des sociétés qui transforme et c'est or et ce sont les angolais ou les bourounais ou les français ou les belges qui sont venus nous empêcher d'exploiter n'est ce pas nos richesses du sol et du sous sol pour construire et des entreprises de transformation non non c'est nous mêmes bandes de juisseurs que nous sommes c'est clair pour les téléspectateurs c'est que il ya l'homme l'individu qui en même temps est citoyen d'un pays alors à l'échelle de tous les pays l'ensemble de ses citoyens deviennent le peuple et si le citoyen d'abord ne comprend pas que son laxisme face à ce qui gouverne est préjudiciable à l'ensemble de la société et que donc en tant que peuple ils doivent se focaliser sur les règles à mettre en place pour être on ne peut plus exigeant vis-à-vis de ceux qui gouvernent envoyer ses signaux montrer qu'effectivement désormais on sera sans pitié vis-à-vis de ceux qui auront demandé notre confiance solliciter notre confiance pour diriger un autre nom et une fois arrivé là bas il faut autre chose que c'est pour ce pour qu'on les avait envoyé qu'ils sachent qu'on sera désormais sans pitié c'est donc aujourd'hui le laxisme actuel c'est ça qui fait que bon on distribue des jips et sans conséquence l'infantilisation les gens dansent et disent préso à celui qui a eu sa jip et tout ça c'est quel message que vous envoyez à ce moment vous envoyez un message selon lequel vous pouvez continuer vous êtes là c'est votre tour c'est votre heure vous pouvez aussi en profiter etc et demain vous voulez que ce monsieur là puisse avoir des remords d'avoir fait ce qu'il a fait mais même si il en avait c'est trop tard c'est trop tard mais si aujourd'hui vous dites voilà désormais nous allons veiller à ce que chaque centime du à l'état tombe effectivement dans ses caisses nous allons veiller donc nous verrons le parcours j'avais parlé de ces j'avais donné un cas tout à l'heure là avec celui qui nous touche 2000 je l'apprends moi comme ça par jour et bien on va désormais veiller à ce que chaque centime on dit voilà qu'est ce qui est prévu l'état doit voir ça ok bon est ce que c'est vraiment arrivé oui si ce n'est pas arrivé c'est passé où là le citoyen devient un citoyen gendarme parce qu'il a ce devoir là ce droit de dénoncer dit non l'argent de l'état qui devait aller dans cette direction a pris plutôt une autre direction pour montrer clairement que c'est désormais comme ça que ça va se passer mais pour y arriver il faudrait que chacun se dise il faut que chacun chante voilà parce que si chacun se dit bon le roi la bazar ou ça la boi n'a peine à ça la boi et mais nous allons creuser un trou et ça sera encore plus grave dans dix ans voilà chacun doit changer aujourd'hui on parle de l'impôt foncier l'année dernière je paye l'impôt foncier c'est moi cette année aussi on me demande de payer l'impôt foncier est-ce que tout le monde le paie et quand tu payes cet impôt foncier on en fait quoi et c'est la question qui se pose que si aujourd'hui moi je paye l'impôt foncier et que je vois qu'on en fait pas ce pourquoi j'ai payé cet impôt c'est à dire améliorer les conditions de vie les infrastructures de notre société c'est à cela que doit servir l'impôt l'impôt que nous payons à l'état doit servir est une contribution c'est comme ça que on nous appelle des contribuables c'est une contribution pour améliorer nos conditions de vie et nous donnons à l'état les moyens pour faire le travail pour lequel nous l'avons mandaté c'est à dire améliorer rendre meilleurs les conditions de vie de la population mais si je constate qu'en payant l'impôt ces conditions de vie ne change pas je paye l'impôt mais les routes ne sont pas entretenues je paye la taxe routière mais la route les routes ne sont pas entretenues et je me retrouve dans des situations où je dois abîmer mon véhicule parce que la route n'étant pas bien entretenue et bien ça abîme mon véhicule et pourtant j'ai payé pour qu'on entretienne cette route et bien c'est là où les gens en arrivent à se dire autant ne pas payer cet impôt autant ne pas payer cette taxe soyons positifs demandons aux gens de payer mais surveillons posons des questions pour savoir où va l'argent du contribuable n'est ce pas exactement cela c'est à dire qu'il ya une nouvelle organisation qui doit être mise en place tout à fait qui permet parce que tout cela se passe dans la transparence absolue donc il ne soit plus possible que quelqu'un parce qu'il a un peu maîtrise un peu d'informatique et puis on ne sait plus exactement où est passé l'argent non il faut mettre en place une organisation tellement transparente que les citoyens propriétaires puissent savoir où est passé l'argent parce que si l'argent qu'on a payé n'a pas suffi mais on le saura voilà mais d'ailleurs autant voici ce qu'on a fait les chiffres sont là les factures tout est clean donc ce n'était pas suffisant il faut ajouter là le contrat va dire ok parce qu'il a vu clairement que l'argent qui a été collecté a effectivement été affecté à ce qu'il fallait faire mais ça n'a pas suffi donc ce qui manque aujourd'hui c'est cette transparence d'accord et les collecteurs d'impôts et je les appelle comme ça c'est comme ça dans la vie à l'époque les publicains oui mais qui soit sérieux aussi au lieu de s'enrichir tout seul alors vous avez une police qui peut pas bien faire son travail parce que vous avez pris le plus gros donc c'est une réorganisation générale congolais qui est tu c'est une révolution qui doit s'opérer c'est une révolution on a parlé du changement au début de l'émission tu as dit il ya un problème le changement on parle du changement mais on conjugue souvent le changement à la deuxième personne du singulier ou à la deuxième personne du pluriel tu dois changer tu change moi vous devez changer les autres doivent changer mais moi non moi non moi je suis bien moi je ne je ne dois pas changer on parle du changement de l'homme congolais mais qui va changer l'homme congolais le changement ne viendra pas de l'extérieur le changement viendra de l'intérieur du coeur de l'homme le changement viendra de la prise de conscience de justement ce qui ne va pas en moi et que je dois abandonner l'homme ancien que je dois abandonner pour me revêtir de l'homme nouveau du congolais nouveau mais qui va le faire ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est pas le policier ce n'est pas le gendarme ce n'est pas le militaire ce n'est pas le président du juge le juge président et qui viendra le faire n'est pas avec c'est chacun mais c'est chacun de nous et je crois que l'exemple vient d'en haut aujourd'hui dans notre pays où les autorités parlent du changement du congolais et bien nous devrions pouvoir voir ce changement dans leur chef si aujourd'hui un chef de l'état un premier ministre un ministre un député un sénateur un chef d'entreprise publique et bien opère le changement qu'on attend de lui qu'on attend d'eux un changement qualitatif dans leur manière de gouverner de gérer la res publica la chose publique n'est pas et que on ne voit plus un certain nombre de comportements et un certain nombre de choses n'est pas qui vont à l'encontre de ce changement qualitatif que nous attendons de chacun de nous et bien si nous ne voyons pas cela et bien je crois que le 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 progrès le développement on peut y mettre une croix vous allez terminer l'émission mon cher boni gabar merci pour l'honneur que vous faites de terminer l'émission parce que effectivement je crois que il faut que l'initiative vienne de quelque part ne pouvons pas continuer à dire vous faites ça vous faites il faut que l'initiative vienne de quelque part pour dire voici comment on arrive à mettre en place une organisation qui provoque ce changement qualitatif de l'homme d'abord parce que le cet homme là il va se découvrir un nouveau rôle des citoyens gendarmes qui veille sur son patrimoine comme il a jamais fait jusque maintenant parce que n'en était pas conscient d'être le patron et que donc à partir du moment où il a compris que désormais s'il ne veille pas personne d'autre le fera sa place il va mettre en place les conditions c'est à dire qu'il ya quelqu'un qui prend l'initiative qui sait exactement quelles sont les attentes les conditions qui fassent que désormais il ne soit plus possible à quelqu'un qui est censé être au service du peuple de se comporter comme si c'était lui le patron du peuple c'est le cas aujourd'hui le patron du peuple et au départ c'est lui qui devait être serviteur donc changeons la lardine le paradigme faire en sorte que désormais effectivement celui qui viendra solliciter la confiance du peuple soit conscient qu'il est effectivement un serviteur et que désormais les gens qui sont qui savent que c'est les patrons vont également avoir une attitude beaucoup plus exigeante vis-à-vis de cela qui viennent solliciter les mandats voilà mesdames mesdemoiselles messieurs ce numéro est terminé faites comme vous le faites souvent réagissez par sms et nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro important bonsoir chez vous bonjour chez vous Sous-titrage ST' 501 ...